bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une séance de 30 minutes pour faire travailler votre dos et vos abdominaux vous avez besoin d'un tapis d'une bouteille d'eau d'une serviette et du sourire on y va c'est parti je mets la musique allez on va échauffer d'abord toute cette partie du corps qu'on va travailler ensuite et dans un premier temps vous allez aller sur les côtés comme ceci à droite à gauche allez et vous pouvez augmenter un petit peu l'amplitude au fur et à mesure de votre échauffement droite gauche encore voilà c'est rien minimum votre planche abdominale pour protéger vos lombaires allez on y va allez de l'amplitude à droite à gauche jusqu'au genou encore allez il nous restera une dernière série avec cet échauffement 8 7 6 5 4 3 2 et 1 ok ensuite je vais aller sur les côtés mais en tournant de droit ou de gauche vers l'arrière souple sur vos jambes fixe au niveau du bassin encore allez faites travailler toutes ces parties du corps recto verso abdos et dos allez on serre le ventre encore et 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 allez encore pensez à respirer à oxygéner vos muscles allez encore 4 comme ceci 3 2 1 et on passe au dessus de la tête allez 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 les inclinaisons un petit peu plus dur que la première fois on passe ici encore une série 8 7 6 5 4 3 2 et 1 ok j'ai tout le haut du corps on va passer au renforcement musculaire du haut du dos et pour ça on se stabilise bien écarté les bras en hauteur comme si on voulait tirer quelque chose de lourd derrière la tête et on serre ici coude vers les côtes voilà comme ceci voyez le buste la poitrine passer vers l'avant vers le haut soufait et on souffle et on souffle et on souffle allez on est tonique au niveau des bras souffle allez rendez-vous allez rendez-vous allez rendez-vous tonique ce dos on souffle on souffle allez encore 8 7 7 6 5 4 3 2 et 1 bien on bouge les bras le haut du dos nous voilà parti maintenant pour faire l'oiseau pied écarté souple sur les jambes on amène les fessiers loin derrière poitrine haute pour pas rondir le haut du dos et les bras fléchis on monte sur les côtés en gardant ses bras fléchis en mobilisant le haut du dos toute la zone au niveau de vos omoplates et je souffle souffle allez bien encore au niveau de votre regard vous regardez 2 mètres devant vos pieds ça permet de garder votre nuque alignée avec le haut du dos et on souffle allez hop encore souffle souffle plus que 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on se redresse pour bouger sur le haut du dos voilà passons sur un travail dans la zone de nos lombaires on va reprendre notre position des pieds écartés la souplesse sur nos jambes et les fessiers en arrière les bras juste à la plomb de vos épaules et on va descendre sur deux temps tout doucement les retours on souffle et on inspire on peut très bien mettre les mains aussi sur nos épaules dans soufflez et inspirez regardez à l'aplomb de votre tête les jambes toujours fléchies allez on travaille le bas de notre dos on sent un léger étirement derrière les cuisses et c'est normal même au niveau des fessiers allez il y a un mouvement de rotation qui s'effectue ici on descend le buste et on le remonte on ne bouge plus au niveau de la flexion de nos jambes allez encore 2 temps toujours il nous en reste 4 lentement on revient 3 2 encore une fois et là on va pouvoir revenir vers le haut pour détendre le haut et le bas faites quelques mouvements de rotation ce que j'appelle l'hélicoptère allez on a le mouvement sans le bruit ok bien reprenons la même position des jambes bassin et dos avec les mains sur les cuisses regardez 2 mètres devant vous on va monter le bras droit et le bras gauche juste devant vous allez faites travailler le haut du dos l'arrière de vos épaules par ce mouvement dynamique de vos bras le bas du dos lui continue à travailler en statique allez on souffle en montant le bras droit le bras gauche allez toc encore restez concentré sur votre dos sur le ventre serré allez allez souffle bien là je vais vous proposer de faire les deux bras en même temps encore une fois de chaque côté vous êtes prêts ? oui on y va allez on souffle allez le dos est plat la poitrine suffisamment redressée pour pas l'arrondir ce haut du dos et une dernière série 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et là on va pouvoir détendre à la fois le haut du dos et faire notre hélicoptère pour le bas du dos voilà bien ok après ces mouvements pour le dos en restant debout on va passer pour des mouvements au sol vous allez prendre votre tapis votre serviette vous installer pour vous asseoir sur le sol allez moi je règle un petit peu mieux hop au niveau de mon écran ok tout va se passer au niveau des bras que vous allez garder au niveau des épaules et là on va tirer les jambes sont devant vous elles peuvent être fléchies elles peuvent être tendues devant vous et on souffle comme tout à l'heure on a ce mouvement de la poitrine qui passe vers l'avant lorsque vos coudes vont vers l'arrière allez souffle souffle bien on va le faire sur deux temps vous allez voir on va tirer serrer et revenir doucement les bras le dos et revenir allez bras dos volontairement au deuxième temps les omoplates viennent se toucher les muscles du dos se contractent encore plus 1 et 2 encore 1 et 2 allez soufflez inspire il en reste 4 il en reste 4 allez allez comme ça vous allez vous tenir bien bien droit et droite dans la rue encore une fois 1 2 et on revient ok on bouge au niveau des épaules ok et bien on va passer maintenant aux abdominaux et pour ça il va falloir s'allonger complètement sur le sol complètement et ramenez les genoux vers la poitrine donc vous allez vous mettre comme ceci les bras au dessus de la tête et les genoux le plus possible même si vous pouvez toucher la poitrine et ceci sur deux temps comme ceci 1 et 2 et on revient doucement on expire et on inspire les mains vous pouvez les mettre éventuellement derrière la tête 1 et 2 et on ramène expiration inspiration encore allez hop 1 encore lentement restez bien concentré sur la contraction dynamique du bas du ventre pour ça on enroule complètement le bas de la colonne vers des bras allez 1 et 2 encore hop 1 hop 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 allez plus que 4 plus que 3 allez vous voyez toujours allez encore une fois ok pied au sol on laisse détendre un petit peu au niveau de la planche abdominale puis on va décoller nos pieds du sol puis on va décoller nos pieds du sol pour placer nos mains derrière la tête allez tout en douceur il va falloir décoller les épaules regarder au dessus de nos genoux et ramener les épaules au sol sans tirer derrière la tête ok sur 2 temps doucement 1 2 et en ramène le placement des genoux au dessus du bassin pour maintenir tout votre dos les lombaires y compris sur le sol encore toujours 2 temps et surtout tirez pas sur la tête 1 2 tout doucement je vous regarde qu'est-ce que ça donne et 1 2 encore 1 2 allez expiration inspiration 1 2 allez on met les mains derrière la tête mais on peut prendre sa serviette aussi prendre les 2 coins de la serviette pour accompagner toute la partie haute 1 2 encore soufflez 1 1 il en reste 4 lentement et on ramène 2 3 allez plus que 2 2 encore une fois super la tête va rester au sol et les pieds aussi bien l'idée est de détendre un petit peu ce haut du ventre puisqu'on a enroulé le haut de la colonne vertébrale et de travailler beaucoup plus maintenant sur le bas du ventre on va monter nos jambes très très haut les bras sont en croix avec les paumes de main vers le ciel voilà et on y va on va décoller les fesses et les lombaires c'est parti pousser pousser souffler encore allez 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 en haut en bas en haut en bas allez je vais vous voir décoller les fessiers serrer au maximum ce bas du ventre allez allez encore que ça soit dans votre salon dans votre couloir dans votre jardin allez montez vos pieds soit vers un plafond soit vers le ciel allez pousse dernière série 8 7 6 5 4 3 on s'accroche 2 et 1 chouette pied au sol j'espère que ça va bien pour vous moi je suis à l'ombre mais j'ai ciel bleu au dessus de ma tête il y a pire comme situation bien et bien après cet exercice on va faire le croisé où on met les mains derrière la tête les coudes ouverts on est ici avec les pieds décollés du sol donc tout doucement on rapproche le cou droit vers le genou gauche et pareil ici on est prêt ? allez chacun chacune à votre rythme pensez au travail de vos obliques à cet instant tantôt à droite tantôt à gauche et un travail en haut en bas des grands droits allez encore je souffre je croise et croise encore vous n'êtes pas obligé d'aller très très vite vous n'êtes pas obligé d'aller très très vite prenez votre temps croisez contractez vos abdominaux pour induire le mouvement dans vos épaules allez encore encore accrochez-vous accrochez-vous il va vous rester une série à tenir comme ceci allez 8 et 7 6 5 4 3 2 2 et 1 relâchez vous allez pouvoir mettre la tête au sol pour détendre la nuque n'hésitez pas à regarder sur les côtés à droite à gauche et à relâcher toute la planche abdominale et à relâcher toute la planche abdominale bien allez on va faire un exercice un petit peu plus compliqué qui va consister tout simplement à amener vos pieds comme ceci on va faire travailler le transverse on met nos bras en écarté en croix paume de main toujours vers le haut et avec nos jambes légèrement fléchies mais collées l'une à l'autre on va aller sur les côtés 4 temps tout doucement sur la droite et on revient puis sur la gauche voilà et on ramène travailler le transverse les grands droits tout en douceur lentement et 1 2 3 4 et je ramène allez essayez d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure si vous pouvez voilà lentement on revient si c'est trop dur la solution c'est de fléchir les jambes et de rapprocher les talons des fessiers d'accord allez prenez la bonne option et continuez allez à gauche tout doucement les fessiers, les lombaires se décollent mais les abdominaux et le transverse sont contractés à fond allez 1, 2, 3, 4 et on va pas s'arrêter là parce qu'on fait des ciseaux tout de suite allez, tout le monde connaît les ciseaux on va faire des ciseaux avec nos deux jambes en descendant les talons vers le sol mais sans jamais le toucher allez, droite, gauche voilà là, vous avez tout le bas de votre dos qui reste à même le sol vous alternez bien vos jambes justement dans le cas où vous les feriez en même temps, c'est là où on décolle les lombaires on tire trop sur le psoas on a un travail très pas intéressant du tout au niveau du psoas et pas très intéressant au niveau des abdos et on peut se faire très mal au dos donc toujours en alternant bien il vous reste 2 séries 1 allez 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 7 6 7 5 4 3 2 et 1 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 28 29 25 26 27 28 32 33 34 34 35 35 35 35 35 35 36 37 36 37 37 38 38 40 41 41 42 42 42 42 Bien, le statique s'est bien passé, alors on va essayer la même chose mais plus dynamique. On y va ? Allez, on reprend le bras droit, on reprend la jambe gauche et le coude droit va se rapprocher du genou gauche. C'est parti, je rapproche, je touche et j'éloigne. Et deux, allez, trois, restez statique. Pas statique, mais le ventre serré, encore, soufflez, allez, et on ramène, encore, allez, encore, il en reste quatre, soufflez, ramenez. Trois, regardez toujours le sol sous vos yeux là, encore une fois, et on reste. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, relâchez. Bougez le haut du corps, les poignets aussi, surtout le gauche. Il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Prêt ? Gauche pour le bras, droite pour la jambe. Deux temps, on souffle et on ramène. Hop ! Allez, un, deux. Allez, allez, on serre dans le ventre. On reste concentré. Concentré. Encore. Tout va bien se passer. Allez, hop ! Encore. Il reste quatre. On souffle. On inspire. Encore trois. Deux. Encore une fois. Et là, je reste et je bloque. Huit, sept, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, je relâche. Bien, asseyez-vous. Détendez vos deux poignets. Bien. Ça va tout le monde ? J'espère que vous avez senti le travail des abdos, que ce soit le bas des abdos, que ce soit le haut, et aussi les obliques. Et puis, on a travaillé au début du cours avec les lombaires et tous les muscles du dos qui soutiennent nos omoplates. Toutes ces tranches-là et entre les deux avec les grands dorsaux. Bien. Je vais vous proposer d'étirer un petit peu tout ça. Et on va commencer d'abord. On est assis sur nos talons. De pousser devant nous pour éloigner nos omoplates et étirer ce haut du dos. De revenir et d'inspirer et de reprendre. Soufflez. Et on relâche. Si vous n'aimez pas trop rester sur les chevilles, mettez vos jambes devant. Et sinon, main droite sur le sol. Et on part ici en regardant soit le ciel bleu, soit votre plafond. Allez. On maintient cette position. On rétirez toujours le dos et nos obliques. Et on change de côté. Allez. Regardez le ciel, le plafond. Respirez. Et on ramène. On va passer les bras au-dessus de la tête. Et en inspirant, cherchez à étirer dans le ventre. Soufflez. Détendez. Encore une fois. Et on relâche. Bien. Détendez tout ça. Et bien voilà. C'est terminé. Notre séance, on va dire, numéro une. Pour faire travailler le dos et vos abdominaux. Je vous dis à bientôt. Et j'espère en plein air. Ciao. 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 Ciao.